Alors vous, j'ai pas envie de vous affronter. Toi non plus. Encore que là, du coup, Kalten doit être... Ah bah tiens. Mini médaille, pourquoi pas. Donc en gros, ce sont des recettes qu'on ne peut faire qu'une fois. En fait, ces recettes, c'est juste un moyen de faire level up cette arme unique. Si j'ai compris correctement. Ils ont peur de nous. Ouais, ouais, j'ai compris. J'ai compris l'idée que je devrais peut-être me mettre à la recherche de ces armes, justement, du coup. Parce que je me dis, peut-être qu'on va en avoir besoin. Enfin, sauf la baguette, du coup. À moins que la... J'ai pas l'impression d'avoir eu vraiment une recette pour toutes les... Pour toutes les sortes d'armes. Parce que tu vois le nombre de sortes d'armes qu'il y a, il y en a pas mal. Et j'ai pas l'impression d'en avoir eu une pour tous. Ok, d'ailleurs, je me pose une question. Si j'ai toujours la fluide de cette eau. C'est vrai que je me demande si jamais je peux toujours aller dans la tour. Mais du coup, dans le passé. J'aurais envie de dire que non. J'ai pas l'impression d'en avoir eu un peu de temps. Merde. Bon, tant pis. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Le crime, c'est pas où il est en train... Il est pas encore dans le jeu de... Il est pas encore dans le jeu de... Ah. Mais du coup, ça veut dire que... Ouais, j'ai... En fait, le truc, c'est que ça veut dire que... Toutes les compétences que j'ai débloquées... Oh putain, ça veut dire que les compétences de Hendrick, forcément, je les ai plus. Ah, voilà. Au revoir, Furilame. Je t'ai aimé. Oh putain. Premier pièce d'or. Génial. On est en train de me dire qu'en fait, je suis jamais allé juste ici. J'ai jamais ouvert ces coffres ? Si. Ah mais non, mais j'ai jamais ouvert ces coffres. Je les ai ouverts dans le futur. Non, non, t'as pas réveillé, c'est assez hard. Ah putain, c'est vrai que... Ah bah oui, c'est justement là où on va, en fait, pour la réveiller. Enfin, je pense. Je passe à travers les chronobistes, tout va bien. Je vais soigner mon équipe tant qu'à faire. Oui et non. Enfin, officiellement, je pense que... Ah non ? Attends, c'est assez hard, on l'a réveillé. Ah putain, ça y est, je me souviens plus, c'était il y a longtemps. On voit que c'est l'un des rares endroits où tu peux réouvrir les coffres. Ah oui, oui, oui. D'un côté, ça me paraît logique qu'on puisse réouvrir les coffres. Tant donné qu'officiellement, on ne les a pas encore ouverts dans cette timeline, finalement. Je ne sais pas où je vais. Mais a priori, selon le plan, j'ai l'impression d'arriver pas loin. En fait, là, on allait dire... Là, on allait dire... Vraiment, là où on est censé forger l'épée, en fait. Oh, mes vieux hommes, bien sûr, elle a supporté toute cette grimpette. Il n'avait pas fait la même chose à l'heure. Je suppose. Va pas t'épouser, mon pauvre Riké. Mon pauvre Riké. Nous devons tous être prêts et dispo pour notre grand jour. Allez, proposons-nous pour la nuit, entendu. On avait fait ça la dernière fois, je me souviens plus. Demain, on va enfin monter jusqu'à l'éthrasé. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu nerveuse. À quel moment on dit, j'ai quelque chose à vous dire, il y a une embuscade ? Siréna, tu ne dois pas jouer la chanson ? Tu sais, celle que tu joues toujours quand on était petite. Là, c'est la même cinématique. Après, peut-être qu'il y aura une différence. Je ne sais pas. Les draciques semblent aussi faire et rire de nuit. C'est étrange de se dire que chacune de nos vies correspond. à une feuille de ses branches. C'est dire à quel point il y a... de feuilles. Et c'est vrai ce qu'a dit le Zubodan. Il y a à l'intérieur une sorte de cœur qui reviendrait toute vie. Oui, quand quelqu'un meurt, sa feuille fâne, puis finit par tomber et son âme retourne dans le cœur. Lorsque quelqu'un est né, un nouveau projot pousse sur l'une des branches. Je suppose que l'affrontement avec Mortégory pour bientôt désormais. Si nous parvenons à le battre, je me demande si mon père redeviendra comme avant. Jamais qu'elle t'aînait trop pour ça. Oui, c'est ça. Toi aussi, tu joues d'un instrument, Véronica ? Non. Ah, si, Véronica, non. Oui, la flûte. Non, l'eau prête me l'a donnée. Elle m'a dit qu'elle vous serait utile. Elle appartenait à un autre ancêtre, Cyrillica. Elle l'a laissée arborer apparemment. C'est la flûte de Ceto, on est d'accord. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je suis flappy. Ici, nous allions tous profiter d'un sommeil réparateur. Oh, oh. Ah, la fameuse... Véronica. Nous sommes nés en même temps, alors nos feuilles ont également poussées en même moment, non ? Je crois qu'elles tomberont en même temps. Je ne sais pas. Pour être franche, elle a toujours été un peu à la traîne. Notre ancêtre était un centre. Mais je l'espère, oui. Là, ça a été différent, on est d'accord. Alors, il manque une partie, il ne manque pas une partie, mais... Non, non, t'avais Véronica qui était censée dire un truc du style promets-moi que je protégerai l'éclairé si je pars, ou un truc comme ça. Il me semble, hein ? Il me semble, hein ? Oh, comme tu as à boire, voici l'hôtel. Effectivement. Allez, mon garçon, utilise des orbes. Voyons ce qui va se passer, entendu. Il va falloir bientôt que je fasse une autre pause. Le pain, tes pains, sans aile. Mais j'ai beaucoup bu avant le stream. Il y avait pas mal de mes docs à prendre et compléments alimentaires. Et du coup, j'ai pas mal bu, étant donné que je me suis levé très tard aujourd'hui. Là, c'était juste avant le stream. Donc, forcément, maintenant, il va falloir évacuer tout ça. C'était pareil la première fois ? Ah, d'accord. Il me semblait. C'est mignon. On dirait un circuit de Mario Kart. Un pont arc-en-ciel, c'est magnifique. Alors, arc-en-ciel, par contre, c'est vite dit. Pour moi, il est plutôt rose. On dirait qu'on a enfin rendez-vous avec notre destin. Allons-y, ne faisons pas attendre l'Iglise d'Azile. Donc, nous voici sur l'Iglise d'Azile. Encore. Mais non. Mais, je veux pas te parler à toi. Un premier supérieur. Nice. Bon, j'espère qu'on a... Ah oui, non, le fameux puits qui ramène en arrière. J'espère qu'on a quand même le niveau. Ce serait dommage. Fiole de rosée d'Iglise d'Azile, ça, c'est pour Régen les PM, je pense. Je pense que... Juste avant d'arriver dans le cœur, c'est là où je vais faire la pause. Une fiole de Lunaria. Fiole d'Iglise d'Azile. Je crois qu'on arrive au cœur. Donc, on va faire une pause ici. Et puis, je vous reprends juste après. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va pouvoir rejoindre le cœur de l'Iglise d'Azile. On sait très bien. On sait à la fois, on ne sait pas ce qui va s'y passer. On est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur de l'Iglise d'Azile, c'est étrange. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Je vois ce que tu veux dire. On se rassemble étrangement familier. Oui. Il s'agit d'une source de toute vie. Cela n'a rien de très étonnant. C'est pas très gentil, ça. Cette ville a une chose d'envoyer une décharge. Comment tu connais le principe de décharge ? Cela me paraît normal. Je doute que l'arbre du monde autorise qui que ce soit, par le porteur de sa marque, à approcher de ce qui est le plus sacré pour lui. Tu es le seul à pouvoir manier l'épée destinée à chasser les ténèbres, l'épée de lumière. Puis à mon garçon, il est temps d'aller chercher au cœur de l'Iglise d'Azile ce qui te revient de toi depuis ta naissance. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il n'y a que toi qui puisses sauver notre monde. Ah mais du coup, on va pouvoir esquiver le tir. Je crois qu'il se craint un tir dans le dos, c'est ça ? Voilà ! Comment est-ce ? J'espère. Comment nous as-tu trouvé ? Ah, vous ne vous avez même pas rendu compte que je vous suis vu depuis le début, stupide vermine. Et il est un peu trop fort. Qu'est-ce que c'était que ça ? Attends, maintenant on a l'épée de l'ombre. Peut-être que... Allons, allons, princesse. L'attitude de l'Iglise 4 n'est pas digne d'une personne de votre rang, mais il n'est pas évident que personne ne peut m'arrêter. Mes pouvoirs repoussés, mais comment ? Un instant, cette épée. Très impressionnant, mais il faudra plus qu'une lame clinquante pour le vaincre. Accroche, éclairé. Approchez tous, préparez-vous à connaître votre faim. L'arbre de vie sera votre tombeau. Au moins, elle compte se battre. Allez, c'est une princesse. C'est une princesse, ce guerrière. Donc on affronte Jasper. Tu n'as pas l'impression de dissiper ma barrière ? Bah... Si. Eh, mais j'ai le furie là, moi aussi. Ouais, par contre... Ah, si, j'ai le quadril à serre, mais ça ne sera pas utile ici, je pense. Le rayon sexy, peut-être, pour Jasper ? Bon, par contre, du coup, Serena, ça reste une îleuse maintenant. C'était beau, t'as vu ça. J'ai quand même la super tornade. Lucifroi, attaque qui pouvait afficher de gros dégâts au démon et qui les paralyse parfois par la même occasion. Ouais, attends, on va voir plutôt les sorts. Euh... Des illusions. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas quoi lui donner, moi. On va essayer le super crâme ? Ouais, c'est pas très... Ouais, il frappe fort, hein, quand même. On va continuer avec le furie là, non ? 500, quand même. Il est déjà dans le jaune, parfait. Euh... Et si on essayait le super bang ? Super bang, c'est plus efficace, déjà. On continue avec le sexy bim, aussi. Et puis, Serena, elle, elle va soigner... Soins avancés sur Véronique. Maintenant, on est tous... Les ténèbres fuses de l'orbe de Jasper. Oh, putain. Il est dans le haut-range, déjà. Ah, par contre, on n'a pas fait 500. Yes ! Ta charme sur Véronique, t'as vu ? C'est un peu plus. Alors que c'est même pas elle qui implige le plus de dégâts. Silvando monte au niveau 34. Ouais ! Eric Monter monte 34. Ouais ! Théo monte niveau 32. Ouais ! Et il apprend Megatorper. Ouh ! Trop facile. Franchement, avec Furilab, franchement, ça va. 500 points de vie retirés par tour. Tu m'étonnes que ça soit facile. En tout cas, merci pour le GG. Euh... Utilisez vos points de compétence et maintenant. Non. On va voir, déjà. L'épée des ombres, aussi, est abîmée. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être battu. Non. On ne peut pas décevoir mon maître. Bon, ben, j'ai pris mon épée. Mais je vais avoir l'épée de lumière, a priori. Ah, 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 ah. Donc là, on a le roi d'Eliodore. Mais du coup, qui est en fait Mortégore, on est d'accord. Qu'avons-nous donc là ? On nous a aimé, Coucou, c'est ça. Par quoi j'espère, nous a-t-il entraîné ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ce qui s'est passé, c'est que votre ami nous a révélé sa véritable nature. Il ne sert pas à Eliodore, il a prendu son âme aux forces du mal. Votre ennemi n'est pas à l'éclairer, c'est Jasper, depuis le début. Donc ainsi, tu remercies ton roi en le trahissant. Ah merde, j'ai oublié un truc. Je reviens dans deux secondes. Hop, je suis là. Maitre, aidez-moi. Et oui, parce que du coup, donc ce n'est pas le roi d'Eliodore. Et puis évidemment, Kalten ne dit rien. La pause sur cette scène. Oui, ça fait plaisir de voir de voir Jasper en PLS. Oh, ça, ça fait mal. Ah ! Bah ça, c'est frère, exactement. Je te suis reconnaissant, Adric. Si tu ne m'avais pas amené ici, je n'aurais peut-être jamais su la vérité. Je ne m'avais pas amené ici. Donc, ta mort d'égard continue à jouer le jeu, finalement. Sans ton intervention, qui sait combien de temps cela aurait pu durer ? Qui sait le désastre que cela aurait pu provoquer ? Je n'ai fait que mon devoir, sire. Je regrette seulement qu'il n'ait pas été le masqué plutôt. On dirait que je te dois des excuses. Par la faute, tu étais victime d'une profonde injustice. C'est Jasper qui a mentionné l'engence de mon. Il a empoisonné mon esprit à ton égard. Je vois à présent que tout cela faisait partie de son funeste dessin. J'ai pu ne pas remarquer ta présence. C'est une surprise. Approche, laisse-moi te regarder. Mais d'accord que ce n'est pas le roi. Enfin, c'est peut-être le corps du roi habité par Mortégore. Ça avait énormément souffert, Seigneur Tildare. La chute de Fandrasi et tout ce qui s'est passé depuis furent des événements tragiques. Mais il est temps de laisser cela derrière nous et de nous tourner vers l'avenir, ne le pensez-vous pas ? Parlevez-moi, Votre Majesté, mais je ne pourrais pas tourner la page. Je ne pourrais tourner la page qu'après avoir châtié le responsable de tout cela, Mortégore. Ah, Mortégore qui ne connaît pas la fille du roi. Oui, c'est ça. Ah oui, Mortégore, Jasper, c'est Sonny prosterné devant ce démon. Tu vois désormais qu'il est la source de tous les maux qui accablent notre monde. Il est sans doute là, quelque part, ta vie dans l'ombre attendant son heure. L'église a été avec nous. Tu dois maintenant saisir l'épée de la lumière. Le pouvoir sacré de Vectracine te revient de droit depuis ta naissance. Prends-la, il est grand temps. Oui, d'accord. Et tu vas pouvoir me la voler comme ça ? Je suis obligé de faire maintenant. Je suppose. Quelqu'un va devoir esquiver une deuxième fois une attaque ou pas ? Ah non, c'est bon, je l'ai. Enfin, a priori. Quel glandu, c'est ça. Oui, parce que Galta, il est très au courant que c'est Mortégore qu'il y a l'intérieur du roi. Elle est superbe, elle va l'avoir de plus près. Ah non, en fait. Qu'était-ce ? Maintenant que l'épée est entre nos mains, retournons à l'Élysée d'Or. Nous devons célébrer ton triomphe. Un instant. Vous nous invitez vraiment à retourner au château ? Vous avez entendu, Seigneur Théodore. Vous êtes les défenseurs de l'Eglise. Vous avez démasqué ce traître de Jasper. Vos hauts faits doivent être reconnus comme il se doit. Il y a éclairé. J'espère que tu répondras positivement à mon invitation. J'espère que tu es en train de me racheter. Je te le jure. Peut-être que du coup, on va voir Hendrick avec vous. Nous partons dès maintenant afin de commencer les préparatifs. Nous avons hâte de tous vous accueillir à Élysée d'Or. quand j'y pense, j'avais vraiment la plus bruine des équipes entre Kalten, Hendrick, Serena, Véronica et Jeanne. Je suppose qu'il faut que je pars. je vous aborder, j'en ai. Allez j'a,